Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis plus que ravie aujourd'hui de vous retrouver pour la présentation du reflet de lune, le normand et de la seconde édition du Tannis le normand. Je vais vous faire deux vidéos séparées pour vous montrer ces jeux. On va commencer par le reflet de lune et ensuite je vous ferai une petite vidéo que vous retrouverez juste après sur ma chaîne au sujet de la seconde édition du Tannis le normand. Mais voilà, ils vont arriver en même temps. Je vais vous lancer les précommandes sur mon site. Donc vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos et qui s'affiche aussi sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir et je vais également vous présenter puisque pour la première fois je vous ai fait faire des petits pochons associés au jeu. Voilà donc on se retrouve tout de suite pour la présentation du reflet de lune. Donc voici le reflet de lune, la première édition avec son pochon. Alors je vous montre le pochon en sachant qu'il va être très légèrement différent. Au niveau du tissu ce sera le même. Par contre au niveau des étoiles elles seront un tout petit peu plus petites. Il y en aura un petit peu plus et il y aura également des petits points. Je vous ai quand même montré celui-ci mais j'ai fait un autre fond un petit peu plus pailleté entre guillemets. Avec un petit peu plus d'étoiles, des étoiles un petit peu plus délicates et des petits points qui iront avec. Alors je vais vous montrer déjà ce pochon. C'est un pochon qui est entièrement doublé en cuivre pour aller avec justement l'énergie du jeu comme ça. Il a une lune qui est cousue sur le devant. Et vous retrouvez deux petits cordons pour le fermer. Et vous avez ici une perle, j'adore, je trouve ça super joli, une perle en verre cuivrée aussi. Et le petit pompon assorti et sur l'autre vous aurez une breloque lune. Donc voilà pour les deux de chaque côté. Et donc vous aurez bien sûr le jeu ou tous les jeux si vous souhaitez mettre un autre jeu de type le normand qui rentre dans le pochon. Voilà donc voilà pour le pochon avec cette petite différence au niveau des étoiles qui sera un petit peu différent. Mais là pour l'instant je n'ai pas pu vous le montrer, je suis désolée. Donc voilà et je vais vous faire sur la boutique la possibilité de l'acheter à l'unité ce pochon. Ou bien de l'acheter avec le reflet de lune. Et vous verrez je vous ai fait un petit pack du coup où le pochon est moins cher si vous l'achetez avec le reflet de lune. Voilà voilà. Alors je vous montre maintenant le jeu. Je vais pousser par ici le pochon. Et je vous montre le jeu. Donc pour la toute première fois j'ai fait une boîte en fer. Et je trouve ça très très sympa. J'adore, on a vraiment l'impression qu'on peut porter le jeu partout avec soi. Je trouve ça vraiment très très sympa. Donc vous avez ici sur le côté. Et le dos. Vous retrouvez donc 40 cartes dans cette version du Le Normand. Puisque comme dans les autres versions j'ai fait en plus une autre carte homme et une autre carte femme. Donc vous retrouvez toujours deux cartes hommes, deux cartes femmes pour pouvoir mixer, mixer les couples et faire un petit peu ce que vous souhaitez faire. Alors. On a cette petite boîte en fer qui s'ouvre comme ceci de façon très facile. Hop je vais mettre le couvercle un petit peu plus haut. Je vais vous faire une présentation du jeu. Donc je vais pousser la boîte maintenant. Vous retrouvez une carte de présentation comme ceci. Avec bon des mentions légales, rien d'extraordinaire à ce sujet là. Vous pouvez toujours l'utiliser dans votre jeu. Je sais qu'il y en a qui le font pour faire une carte bonus. Pourquoi pas. Certains font une carte chance ou une carte bonheur avec. Peu importe vous pouvez un petit peu faire ce que vous en voulez. Ou simplement la remettre dans la boîte et ne pas vous en servir. Il y a également un petit récapitulatif. Je vais vous l'avancer. Comme pour le Tannis en fait. Je vous ai fait la même chose. Comme ça vous pouvez emporter votre jeu partout. Et puis avoir un petit récapitulatif au besoin. Donc version française et version anglaise de l'autre côté. Donc vous avez les significations des cartes sous la main. À portée de main. Que vous pouvez prendre partout avec vous. Moi je trouve ça très très pratique. Et ensuite vous avez donc les cartes. Alors le cavalier. Je vous en ai montré beaucoup sur Instagram. Vous avez ensuite le trèfle. Et si je l'ai appelé reflet de lune. C'est parce que vous allez voir. Il y a à peu près des lunes sur toutes les cartes. Donc pour moi ça m'a semblé évident. De faire de l'appeler comme ça. Pour une fois j'ai pas passé des heures à chercher un nom. Ça m'a semblé évident. Ah j'ai oublié de vous montrer. La tranche. Qui est noire. Et hop. Le dos des cartes. Également. Voilà. D'ailleurs je vais vous mettre le dos comme ceci. Donc l'arbre. Les nuages. Le serpent. Je l'adore celle-là. Vraiment je me suis beaucoup amusée avec les tâches. Pour faire ressortir ce serpent qui serpente entre les tâches. Comme ça. J'ai adoré faire ça. Le cercueil. Le bouquet. Je l'aime beaucoup aussi le bouquet. Je le trouve très graphique. La serre. La faux. Le balai. J'aime bien avec le balai cette idée que justement on balaye les choses. Donc on fait s'envoler la poussière aussi. Quand on fait un petit peu n'importe quoi. Et on a vraiment cette idée que la poussière ici s'envole. Et ça remue un peu les vieux dossiers. Des fois ça peut justement être lié à des vieux conflits qu'on remet d'actualité. Ou des choses qu'on va ressasser. Aussi avec cette idée du balai. Ou alors justement dépoussiérer. Il y a plein de significations aussi au balai que je trouve très très intéressantes. Et puis le mouvement aussi de va et vient. Donc les choses qui se répètent. C'est la signification première. Les oiseaux. Les petits pioupiou. L'enfant. Le renard. Celle-ci aussi je l'aime vraiment beaucoup. L'ours. L'ours aussi. Je trouve qu'il a un côté qui veille sur cette carte-là. Alors l'étoile. La cigogne qui s'envole. Le chien. La tour. Le jardin. C'est un petit jardin zen. Les montagnes. Les chemins. Les petites souris. Qui grignotent. Le cœur bien sûr. Alors l'anneau. L'anneau où j'ai voulu justement faire. Puisqu'on s'associe avec l'anneau. Puisque voilà on a vraiment cette idée d'association. Et j'ai voulu associer le côté soleil et le côté lune aussi en même temps. Donc je me suis amusée un petit peu sur cette carte aussi. Alors le livre. La lettre. Ou les lettres. Alors comme je vous le disais j'ai fait deux cartes homme et deux cartes femme. Donc là il y a un homme plus jeune. Un homme un peu plus mature aussi. Donc là j'ai pris le choix de faire plutôt une tranche d'âge. Pour les hommes. Une énergie différente. Et donc il y a aussi. Deux femmes. Voilà. Donc vous aurez donc deux cartes homme et deux cartes femme. Pour ceux qui ne veulent pas les utiliser. Il suffit simplement de remettre un homme et une femme dans la boîte. Et puis pour ceux qui souhaitent les utiliser. N'hésitez pas du coup à mettre les deux dans votre jeu. Voilà. Et puis vous avez cette idée aussi que du coup. Les cartes homme et les cartes femme. L'une des deux peut aussi représenter un enfant. Si vous avez plusieurs enfants. Vous pouvez prendre celui qui par exemple représente le jeune homme. Peut faire. Peut représenter un deuxième enfant. Puisqu'on n'a qu'une seule carte enfant dans le jeu. Vous avez le lisse. J'aime beaucoup beaucoup aussi la carte du lisse. Alors le soleil. Et la lune. Vous avez la clé. Les poissons. L'encre. Et pour finir la croix. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué tout au long de ces cartes. Vous retrouvez le symbole cartomantique ici en bas. Et le numéro en haut à droite ou des fois en haut à gauche. Ça dépend un petit peu de l'illustration là où il se voyait le mieux. Voilà. Donc vous retrouvez les symboles pour chaque carte. Donc voilà. Voilà pour la présentation de ce petit reflet de lune. Avec ses cartes additionnelles. Et du coup son pochon si vous souhaitez aussi l'emmener partout avec vous. Ou voilà simplement un joli petit pochon pour emmener vos leu normand avec vous. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur mon site pour en savoir plus. Pour découvrir ce que je vais vous proposer au sujet de ce jeu. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve du coup très bientôt pour la présentation du Tannis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501